merci bonne aventure toujours à la pointe de la technologie et oui tu veux aller plus vite qu'une tesla tu veux avoir plus d'accélération qu'une porsche tu veux te sentir comme dans un avion de chasse à prendre douche et en virage des accélérations hallucinantes des freinages à te tâcher les dents et oui du carbone partout t'aimes bien la technologie t'a bien les nouveautés bah oui c'est là c'est vous l'avez reconnu c'est le nouveau châssis x-ray x-ray x4 donc touring car quatre roues quatre roues motrices c'est si vous voulez un des meilleurs châssis actuels bah c'est ça qu'il faut acheter alors je vous donne même pas le prix le prix est autour des 800 euros je crois donc comme c'est pas pour moi je vais pas l'ouvrir mais c'est juste pour montrer la boîte et je crois que c'est même le modèle 2025 si je me trompe pas si je me trompe pas est ce qu'il ya donc il n'y a pas d'indication vraiment mais ça peut être le modèle 2025 en tout cas il ya un 2025 très peu d'amélioration par rapport à 2024 c'est un châssis qui vous coûtera comme je disais 800 euros 800 euros mais il faut savoir que voilà il faut rajouter le moteur le moteur gaming de 13 tours 5 le x10 ou si vous voulez être en open vous pouvez être en quatre tours 5 ou en cinq tours si vous voulez voilà après vous pouvez mettre le variateur x10 qui coûte une blinde aussi donc ça vous coûtera 200 euros de plus faut compter une radio qui vous coûter aussi 500 600 euros de plus il faudra compter parce qu'il faut mettre une saloie haut de gamme ou une fuite à barre parce que là dessus il s'agit pas de mettre une x live que j'irai contre contre un fly sky je veux dire j'irai contre c'est juste en piste faut ce qu'il faut quand tu as du matériel comme ça qui roule faut ce qu'il faut un petit cerveau c'était une fuite à battu pour un cerveau fut à bas avec maîtrise de la vitesse du cerveau cerveau qui te coûtera aussi 200 220 euros et à part ça après ça tu pourras t'amuser à monter ça et à commencer à essayer de rouler avec voilà sans compter qu'il te faut en gros pratiquement tous les échantillons d'huile pour d'if pas mal d'échantillons d'huile pour les comme un peu ça aussi les amortisseurs parce que selon les pistes plus ou moins rapides machin truc va falloir changer va falloir mettre aussi rajouter en gros des ressorts de différentes duretés parce que je pense pas non plus juste comme ça que ça roule voilà plus une carrosserie toutes les trois courses grosso modo c'est ce que tient une zora singh en 0,5 mm pour lui la plus légère possible le zora singh on parle du enfin qu'importe toute façon voilà donc une vraiment une carrosse de ce nom voilà et vous allez pouvoir vous taper les chronos à fond et tenter à gagner la première place alors moi c'est pas pour moi c'est pour moi qui l'achète ce truc ça m'intéresse pas ce genre de châssis ne m'intéresse pas d'acheter je suis très content de ma cartelle je suis bien derrière au chaud comme on dit près du rayadeur mais c'est pas le but non plus mais c'est juste que voilà c'est pour vous imaginer un peu ce que ça coûte en investissement ce genre de truc ce genre de truc sans compter qu'en france vous avez vous avez payé la fédération les courses et les machins donc le budget annuel on doit tourner les 2000 euros alors 2000 euros parce que tu considères que tous les ans tu rachètes le nouveau modèle parce que tu vois là tu as les moyens de ce que tu veux voilà donc je dis pas le contraire moi au mieux sera une serpent je pense si je change de châssis et si change d'idée mais x-ray c'est très très bien mais vu le prix des pièces ça m'intéresse pas tellement de faire de la course comme ça de la course au pognon voilà en tout cas je vous ai présenté le dernier joujou de l'extrait voilà profitez-en allez belle la boîte pour vous c'est écrit à l'envers mais c'est pas grave vous n'avez qu'à regarder ma vidéo dans un miroir allez salut à tous ciao ciao ciao